On comprend que les besoins sont nombreux, mais vous me pardonnerez de prêcher pour ma paroisse et de dire que l'implantation d'un espace culturel au centre-ville enverrait un message très fort à la population et aux gens de tout le Québec. Et je pense que ça aurait une valeur symbolique très importante. Et nous, on y tient, si même qu'on rêve que ce soit le premier édifice qui soit rebâti au centre-ville, que ce soit cet espace culturel-là. Merci. Comment on est arrivé à définir ces besoins dans un espace culturel et à décider aussi qu'un espace culturel était nécessaire et fondamental dans la reconstruction du centre-ville? C'est au cours d'une iran de rencontre qu'on a appelé le Grand Rendez-vous de la culture, au cours duquel, au-delà de 35 organismes culturels de la région, bref, tous les organismes culturels de la région étaient présents, près de 100 personnes, que je remercie au passage pour leur excellent travail. Alors, qu'est-ce qui a été exprimé lors de ce Grand Rendez-vous de la culture? Une volonté de travailler ensemble. C'était très fort. Et une volonté de travailler avec les autres secteurs aussi, notamment le secteur du tourisme, de l'éducation, de la jeunesse et du commerce. On en a profité pour identifier des besoins dans cet espace culturel-là. Et on a vu qu'en danse, il y avait des besoins énormes. En théâtre, on a besoin de créer des décors, storer des décors, faire des répétitions, transporter ces décors-là. Et en ce moment, la situation actuelle ne nous permet pas de travailler convenablement. Des besoins en musique, des besoins en chanson, des besoins en photographie, besoins pour les jeunes, besoins de cinéma. Bref, les besoins sont nombreux. Alors, la conclusion, c'est qu'on a besoin d'un lieu. Un lieu où on aura une salle de spectacle qui sera complémentaire à celle de la polyvalence, donc une salle moyenne, 150-200 places, avec des salles d'exposition, salles de conférences, espaces de bureaux, scènes extérieures, un agora, un cinéma en plein air, un cinéma sous les étoiles. Pourquoi pas faire un bleu nuit sous les étoiles? Besoin d'espace pour les jeunes, besoin de montrer et de mettre en valeur la relève musicale qu'on a dans la région, besoin d'un lieu de formation, besoin d'un lieu de savoir et besoin d'un lieu pour mettre en évidence et de permettre à nos artistes locaux de bien travailler. On a aussi identifié d'autres besoins, parce que c'est beau un espace culturel, mais il faut concerter le travail du milieu culturel. Donc, on a identifié qu'on avait besoin d'une espèce de plateforme numérique pour permettre un travail collaboratif à tous ceux qui font de la programmation pour éviter qu'on se pile sur les pieds. Besoin d'un plan de communication commun, besoin de définir une signature qui nous est propre et besoin de développer une offre culturelle qui se transformera éventuellement en offre touristique. Donc, un lieu, un espace culturel qui deviendra un lieu de rassemblement, un lieu de participation citoyenne, un lieu de fierté, un lieu de débat et un lieu de développement durable où les nouvelles technologies de l'information seront au service de la culture et peut-être avec un toit vert aussi. En fait, je me permets de vous quitter sur un slogan que je vous propose, que des gens m'ont dit apprécié, alors je vous le soumets encore une fois, dans lequel on pourrait se reconnaître. Je dirais « Assis sur la montagne, les deux pieds dans l'eau, la main sur le cœur et la tête dans les étoiles ». Voilà, merci. Merci beaucoup, Robert.